Générique Notre invité ce matin, Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ségolène Royal, alors voilà le paysage politique agité de rumeurs venus de tous les côtés. Rumeurs concernant Martine Aubry. Vous les avez vues, ces rumeurs, alcoolisme, son mari qui serait l'avocat des islamistes. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité malheureusement. Alors, je ne vois pas grand chose en commun. Je ne me compare pas aux autres. Dans la normalité, dans la normalité. Vous ne me ferez pas dire du mal des autres. Non, non, je ne vous fais pas dire aujourd'hui pas. Aujourd'hui, le groupe socialiste, il est brisé, il est cassé. Non seulement il n'y a plus de progression, mais il y a une dégradation. Il y a une sorte de déclin. Voilà ce que l'on ressent aujourd'hui dans le pays. Moi, je veux stopper ce dévissage et montrer aux Français que l'on peut remonter la pente. Dites-moi, et le soutien ? Tiens, Benoît Hamon, qui est toujours porte-parole du Parti socialiste, qui soutient Martine Aubry ouvertement. Ça vous gêne ou pas ? Est-ce que c'est équitable ? Est-ce que c'est juste ? Non, ça ne l'est pas. Je trouve ça scandaleux. Voilà la vérité. On peut agir. Et c'est vraiment trouver maintenant un débouché politique. Voilà ce que j'ai à vous dire. Mais est-ce qu'elle n'utilise pas ces rumeurs pour exister ? Oui. C'est Martine Aubry elle-même qui a mis sur le tapis ces rumeurs. Exactement. Dans les quartiers populaires de Mantes, j'ai entendu ricaner, j'ai entendu critiquer. Les gens, c'est ce dont ils me parlent de plus. D'abord, l'État doit réagir. Ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est cette espèce d'inaction devant un vrai scandale. La parole politique est décrédibilisée ? Parce que la parole politique est décrédibilisée. Et c'est pour ça que 2012 sera... Et à cause de qui ? Martine Aubry est une femme politique fallacieuse. Les Français ne se feront pas prendre parce qu'il y a un vrai désenchantement. Et que certains retraités, comme je le vois tous les jours, s'angoissent. Et que ceux-ci sont angoissés et n'arrivent même plus à aider leurs petits-enfants. Donc, vous voyez, les Français sont face à des problèmes cruciaux. Et aujourd'hui, le débat politique est submergé de questions qui n'ont pas de sens. Oui, mais pardon, ce gouvernement royal, Martine Aubry aurait pu ne pas s'apesantir sur ces rumeurs. Ne pas les souligner en intervenant et en en parlant. Voyez-vous, il y a eu tellement de désordre et de déstructuration. Mais il faut maintenant rapidement trouver une feuille de route politique. Parce que ce qui compte, c'est le départ de Martine Aubry. Quand même, je vais vous poser une dernière question parce que j'y tiens. Xavier Bertrand invite Martine Aubry à porter plainte, si elle s'estime diffamée. Il faut arrêter. Mais c'est une entourloupe, dit l'UMP. Les gens se demandent si la politique, ça sert encore à quelque chose. On va en parler de cela. Si vraiment, on peut encore agir. Moi, je leur dis oui. Il faut d'abord que les primaires désignent le candidat de la gauche, déjà. Il n'y a pas besoin d'être adhérent du Parti Socialiste. Tout le monde peut venir voter dès lors que l'on paye un euro. Et je dis aux Français, venez nombreux participer à ce moment démocratique. Vous promettez des surprises. Je vous ai entendu. Je vous promets des surprises. Zéro euro d'impôt en France. D'abord, votez massivement. Vous êtes dans le concret et les autres dans le général. C'est l'apaisement. C'est la protection de toutes les formes d'exaction. Parce qu'au PS, on est capable aussi de confisquer le vote du peuple français. Je faisais plutôt l'illusion à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais au PS aussi, ça peut arriver. Ça a pu arriver. Ça peut arriver. Ça a pu arriver. Mon accord. Ce matin, j'avais en ligne Christian Estrosi, ancien ministre de l'Industrie, qui faisait une proposition. Il disait qu'il faut limiter la marge des grands distributeurs à 20% sur les produits de première nécessité. Je ne m'occupe pas de ça. Vous savez, maintenant, je suis en campagne. Je me déplace beaucoup. Je ne m'occupe pas de cela. Alors, le prix de l'essence, Ségolène-Réal. Lorsque le prix du bruit augmente, je roule en voiture électrique. Enfin, pas toujours. Pas toujours. Mais à Paris ou là-bas ? En région. Oui, en région. C'est équipé de voitures électriques. Et les prochaines voitures électriques qui sortent au mois de septembre prochain seront mises sur le marché. Maintenant, très rapidement. Comme ça, les gens auront une liberté de choix. Vous avez vu ce qui se passe ? Que peut faire l'État ? Que peut faire l'État face à Total ? C'est légitime, parce que c'est dans tous les journaux. C'est légitime que vous me posiez la question, mais peut-être pas trois fois. Contrairement à ce que les Français pensent aujourd'hui, Total augmente ses marges en pourcentage. Donc, chaque fois que le prix de l'essence augmente pour les Français, Total augmente ses profits. Si j'ose dire le nerf de la guerre, c'est-à-dire les financements pour leur permettre d'investir dans l'innovation, dans la recherche et dans la création d'emplois. Et pas ce que dit Total ? Et bien Total ment. Bon, vous voyez, c'est la troisième question. Mais non, mais je vous dis ça parce que... C'est pas sérieux, M. Bourdin. Comment c'est sérieux ? C'est important de vous dire cela. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Le raccourcissement des vacances d'été, vous y êtes favorable ? Je ne m'occupe pas de cela. Revenons au sujet de fond, M. Bourdin. Ça ne vous gêne pas, vous vous en moquez, quoi. Ce n'est pas une préoccupation. Non, ce n'est pas une préoccupation. Non, c'est sûr. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les Français vont venir voter, non seulement au primaire, mais à l'élection présidentielle, parce qu'il y a un grand risque d'abstention à l'élection présidentielle en France. Est-ce que c'est équitable, ça ? Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Et ça, c'est extrêmement grave. Avec moi, je peux vous dire que l'État interviendra. L'État interviendra. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui, on peut faire autrement en changeant cette règle. Ségolène Royal, je regardais le dernier sondage. François Hollande a-t-il plus de chance que Martine Aubry de battre Nicolas Sarkozy ? Hélas, non. Hélas, non. Merci d'apporter cette précision. Alors, allez-y. Bien, merci Ségolène Royal. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58. Vous êtes sur AMC BFM TV. Merci.